Mes chers amis, voilà que nous nous retrouvons pour un commentaire du message qui a été donné hier, 25 février, à la voyante Maria Pavlovitch. C'est la grâce, la chance, la grâce plutôt, d'être présente à l'apparition. Maria est en visite en ce moment à Medjugorje et ça nous a permis, nous les traducteurs, d'être présents à l'apparition. Alors c'est un très beau message avec beaucoup d'éléments qui vont nous faire méditer. Avant de vous faire méditer sur le message, je vais comme d'habitude vous donner quelques petites informations. Alors d'abord, je vais me faire opérer de la hanche, puisque ma hanche gauche nécessite une prothèse. Et oui, la vieille voiture demande d'avoir changé des pièces quelques fois. Donc j'ai déjà changé la pièce droite et maintenant il faut que je change la pièce gauche. Donc je vais partir en Italie pour ça. Et donc je ne pourrais peut-être pas être là le 26 mars. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors ce qu'on a fait avec Yann et Gabi, on a décidé de faire le direct, de se sécuriser avec le 3 avril. Ça va vous rappeler des bons souvenirs, le direct du 3. Voilà, mais ça sera écrit sur les nouvelles que j'enverrai aussi en mars. Voilà, donc le 3 avril retenait cette date. Ensuite, n'oubliez pas que le 18 mars, il y aura l'apparition annuelle de Myriana. C'est l'anniversaire de Myriana, mais surtout l'apparition annuelle. Donc branchez-vous aussi sur Medjugorje ce jour-là. Une autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que j'avais un petit peu abandonné la préparation de mon petit livret sur Saint-Joseph. Mais je vais le reprendre pendant que je serai à la clinique. Je l'avais abandonné parce que je n'ai plus de secrétaire sur place. Donc pour me faciliter la vie, j'avais laissé de côté. Mais si le Seigneur me donne encore du temps comme ça pour travailler, je vais pouvoir continuer sur Saint-Joseph puisque c'est son année et que ça tombe très très bien qu'on puisse parler de lui. Donc on fera quelques petites vidéos aussi de lui dès que je serai rentrée. Ensuite, une petite annonce aussi pour Marie, mère de la lumière. C'est une grande association avec notre ami Alberto. Donc il m'a demandé de faire quelque chose pour le vendredi saint. Donc Yann vous donnera le lien pour être branché. Donc ce sera tous les prochains samedis, tous les prochains samedis vers 8h du soir. Alors branchez-vous aussi les samedis sur le lien que vous allez recevoir. Voilà, une dernière chose. J'ai capté quand même le désir de la Sainte Vierge de nous faire prier, prier beaucoup plus, beaucoup plus et beaucoup mieux avec le cœur. Alors c'est pour ça que j'ai fait une série de litanies. Alors la litanie de certains saints, mais aussi la litanie sur le Père, la litanie sur la Vierge Marie, la litanie sur Jésus, le nom de Jésus, la litanie sur la Miséricorde, etc. Je vous invite à les regarder, j'ai vu que c'était encore assez peu regardé, mais sachez une chose, c'est qu'à chaque fois que vous allez honorer, louer le nom de Jésus, le nom de Marie, de l'Esprit Saint, etc., c'est comme un coup que vous donnez contre Satan. Ça diminue sa force, ça diminue son pouvoir, ça diminue sa puissance, donc il vous embêtera moins. Voilà, et c'est important qu'on rentre dans le combat spirituel. À propos de combat spirituel, je voudrais aussi vous recommander le petit livre que j'ai écrit, « Le combat spirituel, voie express pour l'union à Dieu ». Alors, ça c'est la copie en italien, mais elle est aussi en français, donc aux éditions des Béatitudes, et elle ne coûte que 5 euros, donc pour 5 euros, vous avez comment vous défendre contre Satan. Voilà. Bon, j'ai fini mes petites informations du direct, maintenant je vais vous lire le message, et ce message vraiment va nous emmener vers Pâques d'une manière extraordinaire. « Chers enfants, Dieu m'a permis d'être avec vous encore aujourd'hui pour vous appeler à la prière et au jeûne. Vivez ce temps de grâce et soyez témoins d'espérance, car, je vous le répète, petits enfants, par la prière et le jeûne, même les guerres peuvent être repoussées. Petits enfants, croyez et vivez ce temps de grâce dans la foi et avec la foi. Et mon cœur immaculé n'abandonne aucun de vous dans l'inquiétude, si vous avez recours à moi. J'intercède pour vous devant le Très-Haut, je prie pour la paix dans vos cœurs et l'espérance dans l'avenir. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors, c'est très frappant de voir que la Vierge ne vient pas sans la permission de Dieu. Elle nous dit « Dieu m'a permis d'être encore avec vous aujourd'hui ». Et ça, ça m'a fait réfléchir, parce que depuis des années, ça va faire maintenant 40 ans au mois de juin, la Vierge apparaît. Elle apparaît tous les jours aux voyants, enfin certains voyants maintenant. Et on s'est un petit peu habitués, il y a des gens qui sont nés depuis 40 ans, ils ont toujours connu les apparitions quotidiennes de la Vierge. Et résultant, on le prend comme un dû, ça n'est pas un dû. Parce que n'oubliez pas que la Vierge avait dit qu'elle allait s'en aller et qu'on pleurait pour n'ayant plus les messages, etc. Or, elle continue à venir. Je crois pouvoir deviner, attention, je ne suis pas prophète et je ne veux pas le dire au nom de l'Église, mais je crois pouvoir deviner que le plan A de Dieu, il était différent au départ. Le premier plan, le plan A de Dieu, c'était d'envoyer sa mère, c'était qu'on réponde à l'appel de sa mère. On n'a pas très très bien répondu, il faut bien le dire. Il y en a beaucoup qui ont abonné la Vierge comme elle l'a dit elle-même. Donc, le Seigneur a dû créer un plan B, c'est-à-dire prolonger sa venue, pour que davantage d'âmes soient sauvées. Donc, nous sommes maintenant dans le plan B. Vous savez qu'une fois, j'avais eu vent d'une personne qui recevait des messages du Seigneur, une personne qui était vraiment très proche du Seigneur, et cette personne était grand-mère, elle avait des activités civiles, ce n'était pas une religieuse, ce n'était pas une moniale, ce n'était pas une consacrée, c'était une personne mariée avec des enfants et des petits-enfants. Et je lui ai dit, tu vois, en ce moment, le Seigneur, je vois qu'il prend aussi des laïcs pour donner ses messages et tout ça. Alors, oui, mais quand il a commencé à me parler, moi je lui ai dit, mais pourquoi tu prends une laïque, pourquoi tu prends une grand-mère alors que tu as des religieux dans les couvents ? Et il m'a répondu, eh bien, j'avais un plan A, c'était de demander à une moniale. Elle n'a pas voulu, après j'ai fait un plan B, c'était toi, puisqu'on n'avait pas la vouloir, le plan B c'était. Alors une fois, j'avais demandé au Seigneur, tu sais, tu aurais pu te prendre mieux pour faire ce que je fais maintenant, tu aurais pu te trouver mieux comme instrument. Alors, je lui ai dit, j'ai bien conscience que quand tu m'as choisi, ce n'est pas le plan A pour toi, c'est certainement le plan B. Et j'ai cru comprendre qu'il me disait, non, 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 rassure-toi, c'est le plan C. Voilà, il faut garder un petit peu son humour avec le Seigneur. Donc, ce n'est pas un dû que la Vierge continue à demander la permission. Et à chaque fois que la Vierge vient, dites-vous que c'est un acte d'amour de la part du Père. C'est le Père qui l'envoie. Et si elle vient encore aujourd'hui, si elle vient encore demain, elle est venue hier, c'est le Père qui dit, allez, vas-y, ils en ont besoin, allez, vas-y, sois bonne avec eux, ils ont besoin de toi. Vous voyez, c'est vraiment le Père qui craque pour elle et qui craque pour nous. Vous voyez, ça, c'est important de le savoir. Et pourquoi était l'invité aujourd'hui, à venir, enfin hier, comme elle le dit dans le message ? Je suis venue encore aujourd'hui pour vous appeler à la prière et au jeûne. Alors ça, ça doit résonner complètement dans vos cœurs et dans vos esprits, parce que la prière et le jeûne, elle en a parlé 150 fois. Je dis un chiffre comme ça. 150 fois, elle en a parlé très souvent. Ça veut dire qu'on ne le fait pas, on est rentré dans le carême, et voilà que le carême est déjà commencé, elle doit nous répéter, chers enfants, la prière et le jeûne. Vous voyez, c'est le but de sa venue hier, de nous le répéter. Alors, on me dit, oui, mais la Vierge répète, etc. Toutes les mamans répètent. Je dis toujours à ceux qui se plaignent que la Vierge répète, si je vois quelqu'un d'adulte, je lui dis, mais tu te plains que la Vierge répète, mais c'est une maman. C'est une maman, elle répète jusqu'à ce que l'enfant, comprenne, regarde, quand tu étais petit, combien de fois ta maman t'a dit, arrête de mettre tes doigts dans ton nez ? Alors, ben oui, elle me l'a dit souvent, ben oui. Mais c'est quand tu as fini par comprendre ce qu'elle disait, qu'elle ne l'a plus dit, elle n'a plus besoin de le dire. Et si après 40 ans, la Vierge nous dit, la prière et le jeûne, chers enfants, la prière et le jeûne, la prière avec le cœur et le jeûne avec le cœur, on en a besoin. On va se plaindre que le monde va mal. Elle nous a donné depuis 40 ans la formule pour qu'il aille bien. Regardez même au début, à la fin du deuxième millénaire, quand on est passé au troisième millénaire, elle nous a promis un temps de prospérité si on mettait Dieu à la mort. Un temps de prospérité et de paix. Elle nous a dit, ça dépend de vous. Qu'est-ce qu'on a fait de ce message ? Il y en a qui ne s'en souvenaient même plus. Ce sera un temps de prospérité et de paix. Ce siècle sera un temps de prospérité et de paix. Voilà le plan A du Seigneur. Maintenant, il est obligé de prendre le plan B et d'envoyer sa mère pour nous. Ça va donner les oreilles. Écoutez, là, il faut quand même que vous mettiez. Maintenant, regardez, le monde va mal. Mais s'il va mal, ce n'est pas moi qui le fais aller mal. Il ne faut pas accuser Dieu, ce n'est pas lui. C'est le fruit de notre surdité à la parole de Dieu. Alors, je continue le message. On reviendra au jeûne. Vivez ce temps de grâce. Vivez-le. Alors, vivez-le, ça veut dire regardez en quoi vous avez la grâce. Vous avez la grâce aujourd'hui. La grâce vous est donnée. Et comme le disait Jésus à Sœur Faustine, profitez de ce temps de grâce car vient le temps de le temps du comment ça s'appelle, Gabi ? Le temps du jugement. Allô ? Bon. Il y a des mots qui m'échappent. Vivez ce temps de grâce car viendra le temps de la justice. Voilà. Ah oui, j'ai la soupe. Oui. Vivez ce temps de grâce car il y aura bientôt le temps de la justice. Il faut profiter de ce temps de grâce. Voyez. Et la grâce nous est donnée. Vous voyez, il y en a beaucoup qui disent mais ça, ce n'est pas un temps de grâce. Regardez comme le mal travaille. Oui, mais n'oubliez pas que le Seigneur travaille beaucoup plus que le mal. Le mal fait beaucoup de bruit. Il se fait beaucoup remarquer. Il veut être sur la scène. Avoir le micro, être sur la scène, se montrer, montrer combien il est. Enfin, il est ce qu'il est. Je n'ai pas besoin de le décrire. Voilà. Parce que Dieu, lui, il prépare tout dans le secret. Et quand ça va éclater, ça va éclater. Ce sera le triomphe du cœur immaculé et la nouvelle pentecôte d'amour. Ce sera l'illumination des consciences. Ce sera des choses magnifiques. Vous voyez. Donc, je fais une parenthèse. J'ai fait récemment une vidéo sur l'illumination des consciences. Ça va aussi vous aider à méditer ce message d'aujourd'hui. Parce que c'est ça qui nous attend. On va préparer ce temps extraordinaire de la nouvelle pentecôte d'amour où tout le monde aura vraiment une effusion du Saint-Esprit pendant un certain temps. Le temps de se repentir, de demander pardon, de changer de vie. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Nous sommes dans ce temps de grâce et on va verser cet événement. Mais c'est vrai que là, pour le moment, on est un petit peu dans la souffrance, dans la misère, dans l'expectative. Qu'est-ce qui va arriver ? Mais c'est justement en vivant ce temps de grâce. Vous voyez. La Vierge nous dit ne parlez pas du mal. Je répète. Ne parlez pas du mal. Ne faites pas des listes interminables de tout ce qui ne va pas. Car lorsque vous parlez du mal et des châtiments, vous les faites arriver. Vous voyez. Non. Parlez du bien. Et Witzker me le disait une fois. Ne parlez pas du mal. Mais parlez du bien. Parce que quand vous parlez du bien, vous faites fondre le mal. Et ça, c'est une des armes à ne pas oublier. Parce que quand on parle du mal, Satan est trop content. On parle de ses œuvres. On dit combien il est fort, combien il a réussi, combien c'est son victoire, ceci, cela. Il est « waouh ! » Il est « vraiment, je suis vraiment bien. J'ai gagné, j'ai réussi mon coup. Et quand on parle du mal, on le flatte. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on veut faire. Vraiment pas. Donc, on va parler du bien et là, c'est Dieu qui va être honoré. C'est Dieu qui va être glorifié. On va parler du bien et on va vivre ce temps de grâce en pointant tout ce que Dieu a fait dans notre vie et qu'il va continuer à faire. Et elle ajoute, « soyez témoins d'espérance. » Alors, d'où est-ce qu'on prend cette espérance ? Aujourd'hui, d'où on prend cette espérance ? Je vous le demande. Eh bien, je vous le répète, chers enfants, voilà, par la prière et le jeûne. Voilà. Même les guerres peuvent être repoussées. On a peur de la guerre aujourd'hui. On a peur qu'il y ait encore plus de mal. On a peur des bombes. On a peur des inondations. On a peur des tremblements de terre. On a peur de… Voilà, tous ces cataclysmes. Il y en a qui ne pensent plus qu'à ça maintenant. Alors, dans les médias, dans les… Enfin, bref, partout, quoi. On est envahi, bombardé par toutes ces choses-là. Comme si Dieu n'existait pas et que Satan était devenu le maître du monde. C'est le créateur, mes chers amis, le maître du monde. Il a son plan. Voilà. Mais s'il laisse Satan agir, c'est parce qu'on ne l'a pas bloqué. C'est parce qu'on ne l'a pas bloqué avec le jeûne et la prière qui sont les deux armes numéros 1 et 2 qui sont même des armes jumelles pour empêcher la guerre et repousser la guerre. Alors là, on a été très frappés, nous, les traducteurs, parce que c'est la première fois que la Vierge nous dit même les guerres peuvent être repoussées. D'habitude, elle dit peuvent être arrêtées ou empêchées. Empêchées et arrêtées. Et cette fois-ci, elle nous dit les guerres peuvent être repoussées. Donc, quand on repousse quelqu'un, c'est qu'il est déjà là. Vous voyez ? Et la guerre est en quelque sorte un peu déjà là. Non pas tellement parce qu'on a des bombes, mais parce que dans nos cœurs, il y a la guerre. Vous voyez ? Et c'est pour ça que pendant ce temps de carême, c'est très important de cesser ces guerres qui sont encore dans nos cœurs par le manque de pardon. Vous voyez ? Encore aujourd'hui, on a eu des textes dans la messe qui sont très clairs sur la nécessité impérieuse du pardon. Vous voyez ? Quelqu'un qui n'aurait pas pardonné ne peut pas avoir la paix. Et le manque de paix, ce manque de paix va se diffuser dans l'Église. Par contre, comme l'a dit la Vierge au moment de la... Je crois qu'elle l'a dit au moment de la guerre du Golpe, pour ceux qui se souviennent, la Vierge a dit lorsqu'il y a une guerre qui éclate quelque part, c'est parce que déjà vous avez la guerre dans vos cœurs. Chers enfants, si vous faites la paix d'abord dans vos cœurs, alors la guerre s'arrêtera à l'extérieur aussi. Elle a aussi dit que la paix de vos cœurs, lorsque vous réconciliez avec Dieu et avec vos frères, que vous faites la place nette de toutes les amertumes, tous les contentieux qu'on peut avoir avec l'un ou l'autre, on va faire vraiment place nette dans ce carême avec la confession, avec le repentir. Vous voyez ? Eh bien, à ce moment-là, la paix de votre cœur va couler comme un fleuve sur le monde entier. vous vous rendez compte de ce message, ma paix, parce que j'ai pardonné à mon ennemi, parce que j'ai prié pour lui, parce que je lui veux du bien et parce que j'ai confessé mon péché de l'avoir regardé de travers, vous voyez ? De l'avoir gardé cette amertume pendant un certain temps. Eh bien, j'ai fait la paix avec Dieu, avec mon frère. Eh bien, cette paix dans mon pauvre petit cœur de Sœur Emmanuel, ça va être un fleuve qui va se répandre sur le monde entier. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire ce qu'elle nous dit ? Vous voyez ? Extraordinaire. C'est une invitation pour chacun de nous. Alors, par la prière et le jeûne, même les guerres peuvent être repoussées. Vous voyez, c'est important. On reprenne, j'ai fait ce petit livre, excusez-moi, ce n'est pas pour faire de la pub, mais j'ai bien expliqué tout ce que dit la Vierge sur le jeûne. Le jeûne le mercredi, le vendredi, au pain et à l'eau. Si on ne peut pas prendre de pain, on prend autre chose. L'important, c'est de vraiment vivre ce jeûne avec le cœur. Je vais vous lire tout à l'heure aussi un jeûne qui plaît à Dieu, qui est le jeûne aussi du cœur, pas seulement des aliments. Vous voyez ? Et surtout, surtout, ne gardez aucune peur dans votre cœur. Voilà. Celui qui craint Dieu ne manque d'aucun bien, nous dit la parole de Dieu. Et c'est plusieurs fois dans la Bible. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Vous voyez ? Alors, vous ne manquez de rien pour devenir un saint aujourd'hui. Vous avez tout pour devenir un saint. Mais prenez les grâces, prenez, vivez ce temps de grâce pour être témoin de l'espérance. Parce que vos voisins, les gens dans la rue, dans le métro, dans le train, partout, ils ont besoin d'espérance parce qu'ils n'ont pas Dieu. Il y en a beaucoup qui, la majorité n'a pas Dieu, ne prie pas. Et si nous ne sommes pas là pour leur donner l'espérance, qui va leur donner ? Qui va leur donner ? Petits enfants, croyez, voilà, croyez et vivez ce temps de grâce dans la foi et avec la foi. C'est-à-dire, comme je l'avais dit souvent, la foi, c'est l'adhésion au Christ, l'adhésion à Dieu. Faire une seule chose avec le Christ et plus vous allez vous rapprocher de lui, justement, par la prière avec le cœur, le jeûne, évidemment, les autres sacrements, plus vous allez grandir dans la foi. Et elle nous dit quelque chose aussi, là, elle nous dit « Ne parle, ne parle, elle nous dit pardon, excusez-moi, mon cœur immaculé n'abandonne aucun de vous dans l'inquiétude. » Voilà. L'inquiétude a saisi la grande majorité de nos contemporains pour ne pas dire quelquefois l'angoisse et pour ne pas dire quelquefois la peur et le désespoir. Et là, elle nous parle soft, elle nous dit « Ne, dans l'inquiétude. » Voilà. Le manque de paix, en fait, le mot « Ne, miro », ça veut dire quand il n'y a pas de paix, quoi. Donc, on peut dire l'inquiétude, le manque de paix. Donc, mon cœur immaculé n'abandonne aucun de vous. Si nous sommes dedans, si nous nageons dans l'inquiétude, c'est parce qu'on n'est pas encore complètement avec son cœur immaculé. « Je vous invite à reprendre vos consécrations au cœur immaculé pour retrouver la paix du cœur. » Alors, je voudrais lire ici, je l'ai ici, un message qui a été donné à la petite Jacinta après les six apparitions de Fatima. Et la petite Jacinta, avant sa mort, a reçu ce message qu'elle a transmis à sa cousine, donc, sa cousine et son cousin aussi, Lucia de Fatima. Quand le temps arrivera de le dire, ne te cache pas, ne le cache pas. Dis à tout le monde, alors il y a quatre points, que Dieu donne, que le Dieu nous donne ses grâces à travers le cœur immaculé de Marie. Deuxième point, que nous pouvons, nous devons lui demander les grâces à elle. Troisième point, que le cœur de Jésus veut que nous le vénérions avec le cœur immaculé de Marie. Donc, vous voyez, vous avez le cœur de Jésus, il faut les vénérer ensemble. D'ailleurs, la Vierge ici a recommandé que dans toutes les maisons, il y ait une image du cœur immaculé de Marie et du cœur de Jésus. Et ça, ça se trouve, ça se trouve, en cherchant, ça se trouve. quatrième point, que nous devons demander au cœur immaculé de Marie la paix parce que Dieu l'a confiée à elle. Autrement dit, à chaque fois qu'on reçoit la paix, Dieu la donne parce que c'est Dieu la source de la paix, mais il la fait toujours passer par le cœur immaculé de Marie. Et nous, les catholiques, qui connaissons le cœur de Marie, contrairement par exemple aux protestants qui n'ont pas pour le moment cette connaissance, cette foi, comme la nôtre, eh bien, de toute façon, pour tout le monde, à chaque fois qu'il y a de la paix qui arrive, c'est parce que le cœur immaculé de Marie la donne. Et comme Marie est une mère, elle la donne à tous ses enfants, quelle que soit sa religion, évidemment, si on a un cœur assez pur pour le recevoir. Et la petite Jacinta ajoute cette phrase que je ne vais pas m'empêcher de vous lire. « Oh, si seulement je pouvais répandre dans le cœur de tout le monde ce feu qui brûle dans mon cœur et qui me fait aimer tellement le cœur de Marie et le cœur de Jésus. » Oui, le cœur de Marie et le cœur de Jésus. Elle a commencé par Jésus, elle a fini par Marie. Elle avait 7 ans. Elle avait 7 ans, 6 ou 7 ans. Après, elle est morte de la grippe espagnole avec son cousin, le petit Francisco. Je reprends mon message. Tout ça pour vous dire que le cœur immaculé de Marie n'abandonne aucun de nous dans l'inquiétude, dans la peur, dans l'angoisse. Et elle ajoute cette phrase « Si vous avez recours à moi. » Vous voyez, ça me rappelle les apparitions de la rue du Bas. Vous savez que la Vierge est apparue rue du Bas à Sainte-Catherine-la-Bouré. C'est une petite paysanne qui était rentrée dans cette communauté et elle était assez ignorante, très très simple. Et elle a vu la Vierge et la Vierge portait des anneaux à ses doigts et ces anneaux reflétaient des rayons, lançaient des rayons, des rayons très lumineux. Et elle avait remarqué que certains anneaux de ses mains ne lançaient aucun rayon. C'est des rayons, des anneaux qui étaient sombres. Vous voyez, aucune lumière. Elle a posé la question pourquoi certains anneaux ne lancent pas des rayons de lumière comme les autres. Et la Vierge a répondu « Ce sont les grâces qu'on ne m'a pas demandées. » Autrement dit, elle en a plein en réserve, mes chers amis, elle a plein de grâces en réserve. Pensez aux anneaux, aux anneaux gris, aux anneaux ternes, aux anneaux sans lumière, aux des eaux sombres pour que ces anneaux se mettent aussi à diffuser la lumière. Ce sont des rayons qui se perdent parce qu'on ne les demande pas. Vous voyez ? Alors, priez beaucoup, beaucoup le cœur immaculé de Marie parce qu'elle a des trésors à nous communiquer. Et au lieu de parler du mal et d'écouter toutes ces fadaises qui se contredisent parce qu'on est dans une confusion sur tous les plans en ce moment, enfin, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Alors, ne rentrez pas dans la confusion qui vous est transmise par les médias, mais rentrez dans la clarté, dans la pureté de cœur qui nous est transmise par la Vierge, dans la paix du cœur que Marie veut nous transmettre. Regardez son cœur immaculé, regardez le cœur de Jésus. Et si elle nous dit, voilà, je n'abandonne personne dans l'inquiétude, si vous avez recours à moi, aujourd'hui, on a recours à qui ? On a recours à la médecine, peut-être ? La médecine, elle existe depuis des années. Et regardez dans quel état le monde est aujourd'hui. Ce n'est pas la médecine qui va nous sauver, c'est Jésus qui va nous sauver aussi en se servant de la Vierge Marie. Et celui qui a mari dans son cœur, il est sûr, il est en sécurité. Maria, la biante, me disait, tu sais, quand j'arrive à l'apparition, je suis pleine de tous les problèmes qu'on m'a confiés depuis les 24 heures dernières. Je suis pleine des drames épouvantables dans les famines, des maladies, des deuils, des crises, des problèmes insolubles. J'ai la tête pleine, le cœur plein de tout ça. Mais dès que la Vierge arrive, tous ces problèmes fondent comme neige au soleil et elles me donnent une telle sécurité. Comme pour dire, mais j'ai vécu vos problèmes, j'ai vécu vos souffrances, mais regardez mon cœur, voyez, aimez Jésus, soyez avec lui, croyez en lui, attachez-vous à lui, aimez-le, priez-le, honorez-le, soyez avec Jésus. Votre seul refuge, chers enfants, c'est le cœur de mon fils Jésus. Il n'y a pas d'autre refuge. J'aurais beau construire des trucs souterrains, sous la terre, avec des murs de 5 mètres de large et tout ça, c'est bien gentil, on n'a rien contre tout ça, mais le vrai refuge, c'est le cœur du Christ. C'est lui qui a été transpercé pour laisser passer l'eau et le sang et toutes les grâces qui vont nous sauver. il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Voilà. Alors, pensez aux anneaux, pensez aux anneaux et réconciliez-vous avec ceux à qui vous avez pensé du mal, vous avez critiqué, vous avez peut-être voulu du mal. Voilà. Purifiez votre cœur par une bonne confession et avancez comme ça avec ce fleuve qui va couler de votre cœur vers le monde. Elle termine en disant « J'intercède pour vous devant le Très-Haut ». Elle n'arrête pas d'intercéder. Elle n'arrête pas parce qu'elle voit nos misères, elle voit nos besoins, elle n'arrête pas et qu'elle ne te fatigue pas, mais elle ne se fatigue jamais. Elle ne fatigue jamais. Elle est tellement heureuse d'être avec Dieu. « J'intercède pour vous devant le Très-Haut. Je prie pour la paix dans vos cœurs. » Vous voyez, je reviens à la petite Jacinta. C'est elle qui a dans son cœur la paix de Dieu à transmettre au monde entier. Et je prie pour la paix dans vos cœurs. Elle prie pour chacun de nous. Elle prie nominalement pour chacun de vous. Et quand je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle prie pour vous comme si vous étiez seul au monde. Comme si elle n'avait que vous à s'occuper. C'est extraordinaire. Et quand vous lui demandez la paix, elle va se pencher sur vous, votre prière. Elle va voir si votre cœur est ouvert à cette paix, si vous allez faire ce qu'il faut, donc la réconciliation, pour cette paix. Et elle va donner toute l'abondance de paix dont elle déborde, dont elle déborde absolument. Et vous allez la recevoir et c'est un fleuve qui va vous habiter et qui va jaillir de votre cœur dans le monde entier. Alors, attention, il n'y a pas que la paix. Je prie pour la paix dans vos cœurs. Et quoi ? Et l'espérance dans l'avenir. Alors là, elle a touché le clou. L'espérance dans l'avenir. Merci d'avoir répondu à mon appel. Ben oui. Elle a touché le point, le point névralgique d'aujourd'hui, l'espérance dans l'avenir. Qui de vous a une espérance joyeuse dans l'avenir ? Levez le doigt. Heureusement, je ne vous vois pas. Heureusement, je ne vous vois pas. Gabi, tu n'as pas levé le doigt. Ah oui, oui, bon, ça va. Gabi a levé le doigt, on est bon. Elle a joué ses deux mains. Oui, oui, c'est bien. Donc, alors pensez-y. Elle prie pour qu'on ait l'espérance dans l'avenir. On a un bel avenir devant nous, mes chers amis. On a l'épreuve, mais regardez, c'est quand même par l'épreuve que Jésus nous a sauvés. C'est par l'épreuve que Jésus est ressuscité. Voyez ? Et s'il avait dit non à la coupe que le Père lui présentait, on serait tous complètement finis. On ne serait jamais sauvés. Donc, c'est par l'épreuve. Et n'oubliez pas que la vieille nous enseigne sur la souffrance. Elle nous dit, chers enfants, n'oubliez pas que chacune de vos souffrances se transformeront en gloire. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir des souffrances aujourd'hui et on en a. Moi-même, cette histoire de virus, tout ça, ça nous embête la vie. C'est vrai. Donc, il faut... Mais qu'est-ce qu'on fait ? On remercie. Vous voyez, je dirais, Satan veut nous rendre tristes à cause des épreuves. Et vous savez comment on va le vaincre ? En remerciant pour l'épreuve. Alors là, il est terrassé. Quand il voit que dans l'épreuve, on remercie Dieu en disant, « Je te remercie pour la manière dont tu vas utiliser cette épreuve et je te glorifie parce que toi, tu as souffert et je peux mêler mes propres souffrances aux tiennes qui sont glorieuses. Tes plaies sont glorieuses. Fais de mes plaies des plaies glorieuses. Et je te remercie de me donner l'occasion de souffrir avec toi pour être glorifié avec toi. » Alors là, Satan, il est complètement terrassé. Vous voyez ? Et c'est comme ça qu'on prend la victoire. C'est comme ça qu'on prend la victoire. Et Marie nous dit, voilà, l'espérance dans l'avenir. Et si en vous, il y a encore un doute que notre avenir sera beau, eh bien, écoutez ce message. Elle prie pour que vous compreniez que votre espérance, que votre avenir sera beau. Même si ça passe par des souffrances. Vous voyez ? Alors voilà. Alors moi, je vais terminer par cette belle prière qu'on avait apprise dans ces derniers mois, vous voyez, du Père Donnellino, cet Italien extraordinaire qui est sur le chemin de la sainteté, enfin de la canonisation. Vous voyez ? « Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. » Au milieu de mes problèmes, au milieu de mes galères, je dirais, vous voyez ? « Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. » C'est à toi d'y penser. « Occupe-toi de moi. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. » J'ai toutes les grâces. Et ce temps de grâce, je veux le vivre. Et avec Marie, je vais être témoin d'espérance. Voilà. Et pour cela, je vais écouter son appel. Je vais recommencer à prendre au sérieux la prière avec le cœur, le jeûne avec le cœur. Alors, on a encore combien de temps, Yann ? J'entends pas. J'ai encore deux minutes. Si j'ai encore deux minutes, je vais vous lire un texte que j'ai reçu. Ça va juste deux minutes, c'est bien. « Pour vous aider à vivre le jeûne, la meilleure manière pour plaire à Dieu. » Écoutez bien. Nous allons pouvoir nous décider pour Dieu en esprit et vérité. Alors, évite de juger les autres, découvre en eux la présence du Christ. Évite toute parole blessante, ne prononce que des phrases qui guérissent. Abstiens-toi du mécontentement, remplis ton cœur de gratitude. Abstiens-toi de la colère, arme-toi de patience. Abstiens-toi de ton péstation, pessimisme, remplis ton cœur d'espérance chrétienne. Évite de trop t'inquiéter, remplis-toi de confiance en Dieu et en Marie. Évite de te plaindre, remplis-toi de reconnaissance pour les merveilles de la vie. Abstiens-toi du stress, remplis ta vie de prière. Abstiens-toi du ressentiment, remplis ton cœur de pardon. Évite d'être hautain, remplis-toi de compassion pour les autres. Abstiens-toi du découragement, remplis-toi de l'enthousiasme de la foi. Abstiens-toi de tout ce qui te sépare de Jésus, remplis-toi de tout ce qui te rapproche de lui. Faites ça et vous ferez le meilleur des jeûnes, en plus du jeûne au pain et à l'eau qui va vous donner la force de faire ça. Et ça, ça va vous donner la force, avec joie, de jeûner au pain et à l'eau parce qu'autour de vous, il y a des milliers, des millions, des milliards de personnes qui ne connaissent pas Jésus et Dieu compte sur vous pour les aider. Vous êtes appelés, vous êtes désirés, vous êtes demandés. Alors, ne lui manquons pas par notre absence. Alors, écoutons cet appel de la Vierge Marie. Amen. Maintenant, nous allons commencer le chat avec les questions. Je vous rappelle que les questions sont des questions et les intentions sont des intentions. Alors, il y a deux temps, on va commencer par les questions et si vous mettez vos intentions maintenant, je ne pourrai pas les lire. Donc, si vous voulez que je lise vos intentions, mettez-les au moment des intentions. Vous voyez ? Et par contre, mettez bien vos questions, essayez. Je suis sûre que vous avez beaucoup de questions sur ce qu'on vient de dire là. à leur poser vos questions. Comme ça, je serai heureuse d'y répondre. Je rappelle aussi pour ceux qui vont ne pas pouvoir regarder le chat que la prochaine fois, je serai à l'hôpital, enfin, à la clinique en Italie. Donc, je ne ferai pas, sans doute pas, le direct du 26 comme d'habitude après le message du 25. On a, avec Yann et Gabi, on a pensé de faire le 3 pour sécuriser la date du 3. Voilà. Et je ferai le 3, bien sûr, sur le message du 25. Voilà. J'attends vos questions. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501